Chacun d'entre nous, il est important. Chacun des juifs qui occupe ce monde, il a une importance. Des fois on se dit, ouais mais à quoi je cherche, je fais rien de ma vie, j'ai rien fait, j'ai pas rien fait. Alors ne pense pas que tu fais rien, t'as rien fait. Si Akkadosh Baruch Hu t'a mis dans ce monde, c'est que tu as une importance. Sinon il ne t'aurait pas créé. Abbé Noutam il nous dit comme ça, c'est quoi la différence entre un animal et un homme. L'animal quand il marche, que ce soit un chien, un chat, une vache, quand il marche il a la tête comme ça, dit l'Agmara aussi, il regarde tout le temps vers le bas. Il regarde tout le temps vers le bas. Pourquoi ? Parce que lui, sa chayoute, sa vie, son énergie, il pisse de la terre, de ce qu'il mange, des herbes, des foins, de la viande, de ce qui est par terre. Alors que quand vous voyez un homme, en général un juif, tout le temps il regarde devant lui, il est pas comme ça. Alors des fois on baisse la tête pour pas voir quelque chose, mais en général c'est toujours, c'est vers l'horizon, vers le haut. Pourquoi ? Il dit parce qu'en vérité toute la chayoute d'un juif, toute la vie d'un juif, ça vient de sa Nechama. Et si cette Nechama, elle nous a été donnée, c'est qu'on a une mission à faire dans ce monde. Mais dans chacun sa mission, chacun son épreuve. L'épreuve que toi tu auras, c'est pas l'épreuve que lui il aura, c'est pas l'épreuve que moi j'aurai. Pourquoi ? Parce que selon les traits de caractère et les midotes, c'est la même chose mais qu'Akadosh Baruch Hu nous a créés, nous a enfouis en nous, on a un travail qui est différent. C'est pour ça qu'il faut savoir utiliser ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Tu peux pas faire le même travail que ton copain, tu peux pas travailler de la même façon que ton copain, tu peux pas prier de la même façon que ton copain. Chacun regardé dans le Bet Hamidrash, vous êtes 20, 30, 40, 50, vous priez le matin Shacharit, vous priez Minra, vous priez Arvid. C'est pas tout le monde la même Hamidah, mais c'est écrit les mêmes mots. Hachem, Sefatah, Tivtar, Rufi, Agit et la Terra. Mais non, chacun a une pensée différente. Et selon cette pensée différente, tu te connectes avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le but d'un juif. Maintenant tu as des kelims, tu as des ustensiles. Utilise des bons ustensiles. Le problème dans notre génération qu'on n'utilise pas les bons ustensiles. Il y avait une petite fille comme ça, elle arrivait en retard à l'école. Avec un bandage sur la tête, un gros bandage sur la tête. La prof elle dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça et tout. Il dit je me suis fait piquer par un bourdon. Un bourdon c'est pas un bandage comme ça. Il dit ouais mais mon père il a voulu la tuer avec une pelle. Donc des fois on utilise des ustensiles qui ne sont pas appropriés pour la chose. Regardez les Avnil et les Favdalot. On vient de sortir d'une mini guerre qu'on a appelé le bouclier et la flèche. Ouais comme ça ils ont appelé en Israël. Ils ont jeté des missiles, plus de 200-300 missiles. Imaginez-vous que l'Allemagne ou la Belgique elle envoie plus de 300 missiles. Mais il y a des milliers et des centaines de morts. Le seul mort qu'il y a eu, la seule mort, les deux morts qu'il y a eu. C'est parce qu'on leur a dit de rentrer dans la chambre forte. Ils ne sont pas rentrés. Non c'était plein, c'était notre Marsan. Khas Veshalom ça fait de la peine. Mais ils utilisent des ustensiles, des missiles, des machins, des trucs. C'est peut-être pas ça qu'il faut utiliser. Comme nous, pour tuer une mouche. Si tu utilises un marteau, tu casses ta table mon frère. Ok ? Donc chacun d'entre nous, on a des kelimes qu'Akadosh Bokhu nous a donnés. Des ustensiles, des moyens qu'Akadosh Bokhu nous a donnés. A toi d'utiliser les bons moyens. Et tu sais exactement ce qu'il te faut. Tu sais pourquoi tu es là. Tu sais, au fur et à mesure du temps, tu arrives à comprendre qu'est-ce que tu dois faire. Et souvent, on s'embrouille avec des gens. Mais non, ta, 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 que ce soit en général avec les gens proches. Pourquoi ? Parce qu'on s'est trop habitué à eux. Que ce soit sa femme, que ce soit ses enfants. Mais, tu veux régler tous tes problèmes ? Ne cherche pas ce que toi, tu as besoin. Ne cherche pas ce que toi, tu aimerais qu'elle fasse. Ne cherche pas ce que toi, tu voudrais qu'elle fasse. Cherche ce qu'elle, ce qu'à elle, lui ferait plaisir. Ce qu'à lui, lui ferait plaisir. Si toi, tu essaies de te mettre à la place de l'autre, Kadosh Bokhu t'a créé pour essayer d'aider l'autre. Essayer d'aider ton prochain. Essayer de faire quelque chose. Pas seulement avec d'argent, mais aussi avec ton corps, avec ta pensée, avec ta parole. Écouter quelqu'un aujourd'hui. Écouter quelqu'un aujourd'hui. Parler quand tu écoutes quelqu'un. Tu ne sais pas combien tu l'apaises de ses mots. Et en vérité, c'est ça qu'il faut faire. Essayer. T'es à l'aïchiva. Il y a des gens qui viennent d'arriver. Il y a des gens qui ne sont pas bien. Il y a des bachourines qui... Parle avec eux. Ah non, c'est ton problème. Il y a des rabanimes. Moi, je ne suis pas râle. Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je veux lui conseiller ? Moi, je n'ai pas... Non. Des fois, rien que de parler, c'est ha traverim. Ouais, c'est ha traverim. Parler avec un ami, être comme ça, proche. Tu lui as réglé 50% de son problème. Tu l'as aidé à faire avancer d'une certaine façon et de voir les choses d'une certaine façon. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et ouvrir ses oreilles. Demande 4, au moins pour le frivion. Après, il n'a pas l'air. Tu parles pour le transformation.